Demain nous appartient, spoiler, 2. Sacha a l'intention de se suicider après un meurtre Sacha est hospitalisée après une tentative de suicide, tandis que Damien se retrouve avec une bombe entre les mains au commissariat Sacha a fait une tentative de suicide. Samuel veut partir au Mexique sans victoire, tandis que le départ des enfants Lopez Diallo approche à grands pas L'enquête sur le braqueur au masque de clown rebondit. Suite à une découverte de Georges, Martin est convaincu de pouvoir l'identifier. Juliette relata Tristan le parloir avec Sacha. Gaspard s'y est emporté, et a violemment empoigné son père Victoire est toujours inquiet pour Samuel, qui traverse une crise existentielle Benjamin l'a surpris dans la réserve de médicaments. Victoire décide de confronter Samuel. Ce dernier indique qu'il a besoin de donner un nouveau sens à sa vie. Il souhaite voyager comme un vrai aventurier Victoire est parvenu à prendre des congés, pour partir avec Samuel, qui veut aller au Mexique. Mais ils se sont mal compris. Le docteur Chardo a besoin de se retrouver S'il s'éloigne de la France, c'est pour prendre soin de lui, et de leur couple. Samuel entreprend de partir sans victoire, qui accuse difficilement le coup Martin demande à Sébastien, la réintégration de Nordine, suspendue depuis une semaine. Il a besoin de toute son équipe. Le procureur accepte En prison, la cellule de Sacha est fouillée. Le tueur en série a pris soin de cacher une lame de rasoir dans sa bouche. Gaspard est à l'hôpital. Il s'attelle à y chercher le code permettant d'accéder au parking des ambulances Jordan laisse un message à Jaïa. Il assure qu'il sera toujours là pour elle. Le départ des enfants Lopez Diallo approche à grands pas Nathan réserve une série de surprises à Angie. Il lui donne rendez-vous au Spoon, où ils ont échangé leur premier baiser. Nathan a déjà pris ses billets pour Dole, où Angie va vivre chez sa tante Martin est ravi de retrouver Nordine au commissariat. En prison, Sacha a fait une tentative de suicide. Il s'est taillé les veines. Martin charge Nordine de surveiller sa chambre à l'hôpital Saint-Clair Parallèlement, un colis piégé arrive au commissariat. Damien se retrouve avec une bombe entre les mains Demain nous appartient et est à retrouver du lundi au vendredi à 10h15 sur TF1